Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, ne faites pas semblant, genre vous ne nous avez pas manqué, tout ça, tout ça, tout ça. Bien sûr qu'on vous a manqué et que vous nous avez manqué. Absolument, vous nous avez manqué, oui. Et vous ne m'avez pas appelé du week-end, Philippe David ? Ah ben non. Vous avez oublié. Ben oui. Mais à coup de pain, mais à coup de pain, mais à maxime de pain. Vous savez, pour moi ce week-end c'est un jour un peu spécial hier et aujourd'hui. Puisque c'est l'anniversaire de la défaite en finale de Coupe du Monde. Et vous voyez, je revois le France-Argentine d'il y a un an. Donc je passe après la Coupe du Monde ? Non, parce que là c'est le post-Coupe du Monde. Donc vous passez avant. Parce que l'autre c'est après. Mais vous êtes beaucoup déçu. Rien de compris. Au bout de deux secondes. C'est très ordinal, quand il y a une déception, c'est le foot. Non, ça peut être le rugby aussi. Oui, c'est le rugby. Mais c'est jamais amoureux, c'est formidable. Vous avez une stabilité dans votre vie sentimentale, c'est admirable. Oui, exactement. Stabilité absolue. Faut féliciter Isabelle. En fait, il est amoureux d'une joueur de foot. Non, a priori, pas par le moment de football. Non, mais vous allez lui fichier la paix. Le laisser tranquille. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est lundi, avec de très bonnes résolutions, de vous informer, de vous faire débattre, de vous amuser. De tous les jours de 17h à 19h, en tout cas, en ce qui nous concerne. Et ce numéro de téléphone, 0826 300 300, c'est celui-ci absolument qu'il faut utiliser au maximum. Même si vous avez mal aux dents, vous nous appelez. Voilà, c'est ça. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Exactement. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, une semaine après le rejet de la motion à l'Assemblée nationale, 7 députés et 7 sénateurs se réunissent en commission mixte paritaire. C'est ce lundi, il y a quelques minutes, pour décider du sort du projet de loi sur l'immigration du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils vont déterminer si le texte est définitivement abandonné ou s'il sera révisé sous forme d'un compromis à soumettre au vote des deux chambres. Et ce sera ce mardi. Et parlons vrai, ce texte est-il encore un texte gouvernemental ? Est-ce que les négociations entre le gouvernement et les LR vont aboutir ? Est-ce que le compromis est encore possible ? Pour vous, peut-on parvenir à un accord sur la loi immigration ? Eh bien, vous dites non à 78%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Guilhem Carayon sera avec nous, porte-parole des LR. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. Il ne veut plus entendre parler de la sécurité sociale. De plus en plus de médecins se déconventionnent, finissent les cartes vitales et les horaires plafonnés. Leurs patients payent plus cher et ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Mais en contrepartie, certains des médecins assurent qu'ils leur consacrent plus de temps et d'attention depuis qu'ils sont passés en secteur 3, Philippe. Alors parlons vrai. Comprenez-vous la colère des médecins ? Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même revaloriser le prix de la consultation ? En France, c'est 25 euros. En Allemagne, c'est le triple. C'est 76 euros. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs que les médecins français sont mal payés ou qu'ils le sont assez ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300 et vous soutenez-vous les médecins qui se déconventionnent pour gagner leur vie ? Vous dites oui à 53%. Et pour en parler, Jean-Marc Laruel sera avec nous, médecin généraliste et puis président de la maison médicale de garde de Montpellier. On vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Avec notre Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile. Bonsoir Philippe. Bienvenue dans cette maison. Je me sens comme chez moi. C'est ça qui est bien. C'est ça qu'on aime bien. Jean-Michel Fauvergue, lui aussi, puisqu'il revient assez régulièrement. Ancien patron du RAID, ancien député, auteur de ce livre, Les Hommes en Noir, publié chez Plon. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Vous êtes heureux avec nous ? On est content quand il est là. C'est bien. C'est gentil, mais rassuré. Autant vous étiez tendu au RAID. Autant la vous êtes détendue. Ah, écoutez, c'est pas mal. Je ne comprends pas. Il faudra me l'exiquer en rentaine. Et Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Bienvenue à la maison, bien entendu. Comme vous, au 0826 300 300, ce numéro que vous composez pour nous parler. Et c'est Sylvain qui est avec nous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Cécile. Bonsoir à tout le plateau. Et Sylvain qui nous fait réveiller. Il nous appelle de Mégev dans la Haute-Savoie. Tout à fait. Oui, Sylvain, de quoi parle-t-on dans un instant ? J'ai un petit coup de gueule à passer. Et je me dis que quand les comportements sexuels inappropriés discriminent l'ensemble des hommes, c'est ça mon coup de gueule. Et c'est en référence à l'affaire Gérard Depardieu. Oui, ça vous cache la vie. On en parle dans un instant. Et ce même numéro 0826 300 300 pour le répondeur. On écoute. Oui, bonjour à toute l'équipe. Dominique, d'un petit village à côté de la ville de Corté. On est en Corse. Donc, en famille, on suit Sud Radio. Et il faudrait que M. Aurélien Rousseau se calme un peu parce que la grande majorité du peuple, surtout en Corse, est bien au courant du confinement, du pass sanitaire, de toutes les saloperies que nous avait Macron et sa bande. Et si votre équipe pouvait parler un peu plus des agriculteurs, ça serait magnifique. Parce que surtout en Corse, nous sommes très attachés à l'agriculture et aux agriculteurs. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, on embrasse nos amis Corse, bien sûr. Je ne raffole pas du terme Macron et sa bande. De mon point de vue, Dieu sait qu'on peut critiquer le président, mais c'est un peu irrespectueux. Mais pour les agriculteurs, il me semble que Sud Radio, on parle... Ah oui, Sud Radio, on entend régulièrement. On leur donne beaucoup la parole. Jean-Michel Fauvergue. Moi non plus, je ne cautionne pas la bande à Macron. Pourquoi ? Mais ça me paraît un peu bizarre. Parce que vous en faites partie. Oui, non, non, mais j'étais... Alors que c'était un bon point. Non, mais bien évidemment, j'étais... Bien sûr. J'étais là-dedans. Mais je pense qu'il n'y a pas de bande. Il y a des gens qui adhèrent à un homme, à un projet. Il faut le voir aussi comme ça. Pour les agriculteurs, c'est important, les agriculteurs, évidemment. Et je sais qu'effectivement, à Sud Radio, on en parle pas mal. Radio des territoires, Sud Radio. Radio des territoires, absolument. Michael Sadoun. Alors, il y a eu la bande à Macron. Il y a eu ce qu'il a dit sur les agriculteurs. Mais il y a au milieu, moi, ça m'intéressait, ce qu'il a dit sur le Covid. C'est drôle comme ça reste un marqueur politique extrêmement fort d'opposition à Emmanuel Macron, à une certaine technocratie. Je pense qu'il y a quelques plaies démocratiques dans ce pays. Le référendum de 2005 en a été une. Je pense que le Covid en a été une autre. C'est vrai. Allez, 0826 300, retour à Mégev avec Sylvain sur ces comportements sexuels qui discriminent l'ensemble des hommes, selon vous. Oui. J'aurais quand même en introduction deux axes dans ma critique, puisque je soutiens de façon inconditionnelle l'ensemble des femmes qui subissent des discriminations, qui subissent des violences, des viols. Et donc, là-dessus, j'ai la certitude de soutenir toutes les femmes. Oui, il n'y a pas de doute, en fait. On n'avait pas de doute là-dessus. Bien sûr. Exactement. Par contre, je trouve qu'effectivement, cela est en train de faire changer le comportement des hommes envers les femmes. Alors, j'ai des exemples un petit peu bébêtes. Mais aujourd'hui, je pense qu'un homme réfléchit à deux fois, par exemple, avant de prendre une jeune femme en stop. Je pense qu'un homme réfléchit à deux fois avant de monter dans un ascenseur avec une femme. Alors, c'est deux exemples du quotidien. Je vous le confirme, parce que ça m'est arrivé assez souvent. Ben voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Mais la première chose à faire, c'est de soutenir les femmes. C'est de soutenir les femmes et de faire passer des lois pour dissuader complètement les hommes d'avoir ce genre de comportement. C'est vrai qu'on perd en naturel, Philippe Bilger, peut-être ? Sûrement, mais je le garde. Quand je suis avec vous, ma chère Cécile, je suis tout prêt à des rapprochements parfaitement honorables et en permanence. Mais pour être sérieux... C'est pour ça que je vous garde à côté de moi. J'ai une autre invitée, Sylvain, je crois. Absolument. De Bégev. Sylvain a totalement raison, mais je ne voudrais pas que par compensation, il y ait de véritables chasses à l'homme contre des acteurs qui ont eu un comportement grossier et vulgaire. Mais il y a certaines attaques qui finissent par nous les rendre sympathiques. Jean-Michel Fauvergue. Et je n'ai pas de volonté de rapprochement avec lui comme Philippe avec Cécile. On se met à côté. Il n'est pas moderne, en fait. Non, moi ce qui me pose problème, c'est la problématique justement de l'accusation immédiate et qui va détruire la vie de quelqu'un alors que rien n'est prouvé. On a une présomption d'innocence quand même là-dedans. Et dans l'affaire de Pardieu, je fais rapide. Le fait de lui demander de retourner sa légion, c'est la légion d'honneur, je crois. Ça, ça m'a été interpellé. On va en parler. Michael, c'est vous, rapidement. Moi, je suis évidemment d'accord. Ça ne doit pas jeter de discrédit sur tous les hommes. Mais je pense que les hommes doivent en premier dénoncer ce que Gérard Depardieu a fait. C'est normal. Il incombe à n'importe quel groupe humain de dénoncer son extrémité la plus dure. Ceci dit, ça ne doit pas mener à une remise en cause de la virilité qui, pour moi, peut être une bonne chose. Oui. Sylvain, vous restez avec nous puisque, bien sûr, vous pouvez commenter toute cette émission et vous jouerez avec nos vrais voix. Qui c'est qui qui l'a dit ? Qui c'est qui qui l'a dit, exactement. Le jeu qui rend fou. Dans un instant, les trois mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu et les réquisitoires du procureur. Les Français ne veulent pas d'une version tiède contre l'immigration. On en parle dans quelques instants. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Merci de votre fidélité. On vous souhaite la bienvenue dans les vrais voix du lundi au vendredi de 17h à 19h. Avec aujourd'hui, au sommaire de cette émission, en tout cas, avec nos vrais voix. Philippe Ilgère est avec nous. Jean-Michel Fauvergue est avec nous. Et Mickaël Sadoun. Et vous au 0826 300 300. Dans un instant, les trois mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Cécile. Bonsoir tout le monde. On va parler du parquet qui réclame une nouvelle peine de perpétuité au procès de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, de ses cours d'empathie dans un millier d'écoles dès la reprise de janvier contre le harcèlement scolaire. Et puis le Vatican autorise une bénédiction pour les couples irréguliers ou de même sexe. En trois mots, ça donne perpétuité, empathie et bénédiction. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Et d'après une enquête CSA, les Français ne veulent pas d'un texte tiède pour le projet de loi immigration, Philippe Bilger. En effet, j'ai été très frappé hier par cette publication de l'enquête dans le JDD, parce que je me doutais bien que les Français étaient évidemment favorables à une version rigoureuse contre l'immigration, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Sur tous les points qui sont mis en avant par la droite et même au-delà, le Rassemblement National, les Français offrent une adhésion très majoritaire sur le délit de séjour irrégulier, sur la primauté du droit national contre le droit européen, contre le fait que les passeurs qui favorisent l'immigration clandestine doivent être poursuivis. Bref, toutes les têtes de chapitre dont on parle souvent, Cécile Philippe ici, les Français sont très majoritairement en faveur d'une version dure. Et donc, on verra peut-être tout à l'heure si ça n'a pas été le problème. Jean-Michel Fauvergue. Oui, je pense qu'on parle beaucoup des Français parce qu'on est en France, mais il n'y a pas que les Français. Dans toute l'Europe, il y a ce mouvement-là qui demande des choses beaucoup plus dures, en particulier sur les pays nordiques, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, les extrêmes qui montent dans les pays nordiques. On a même le chancelier allemand qui a demandé à revoir les expulsions, à faire des expulsions plus fermes et plus rapides. Donc, c'est partout. Et je pense qu'on est arrivé à un seuil de tolérance sur toute l'Europe. Et c'est en train de bouger là-dessus. Michael Sadoun. Oui, je note qu'en plus, ces mouvements de durcissement migratoire un peu partout en Europe se font souvent par des majorités socialistes, de gauche en réalité. Donc, il va être de plus en plus compliqué de parler d'extrême droite quand on parle de la fin du regroupement familial, du conditionnement du droit du sol, de la restriction du droit d'asile qui est aujourd'hui dévoyée. Donc, moi, c'est plus la récupération politique que je trouve intéressante. Allez, tout de suite, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vrais voix sud radio. Trois mots dans l'actu, Félix, qui sont perpétuité, empathie et bénédiction. Le parquet réclame la peine maximale, perpétuité pour Monique Olivier. Verdict demain. L'ex-épouse de Michel Fourniret purge déjà une peine similaire prononcée en 2008 pour d'autres crimes. Des cours d'empathie dès janvier dans un millier d'écoles du pays, annonce du ministre de l'Éducation nationale pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et puis, le Vatican autorise la bénédiction des couples homosexuels dans un document approuvé par le pape François. C'est pas un mariage religieux, mais c'est tout de même une première dans l'Église. La perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est la peine réclamée tout à l'heure par les deux avocats généraux au procès de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, déjà condamnée à la perpétuité en 2008, plus 20 ans en 2010 pour d'autres crimes. Cette fois, elle a été jugée pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Paris chez Estelle Mouzin. La cour d'assises des Hauts-de-Seine rendra son verdict demain. L'avocat des familles Paris chez Mouzin, maître Didier Seban, espère que les jurés vont suivre le parquet. Ce que mes clients veulent, effectivement, c'est qu'elles ne sortent pas, parce qu'elles n'ont, y compris dans ce qu'elles nous disent aujourd'hui, rien compris de la gravité des faits, pas du tout manifesté d'empathie, encore une fois, de douleur face à ce qu'ont vécu les victimes. Donc Monique Olivier doit purger le maximum de sa peine et ne pas sortir. Si Monique Olivier s'était complètement livrée, nous avait tout dit sur les faits, et peut-être aurions pu nous considérer qu'elle avait fait un pas vers l'humanité, un pas vers les victimes. Je crois qu'elle en est restée sur sa position. C'est aussi le résultat de l'audience, les réquisitions très lourdes qui ont été réclamées contre elle. Maître Didier Seban, micro AFP d'Arnaud-Richard et Nassim Gomery. La cour d'assises des Hauts-de-Seine va donc rendre son verdict normalement demain soir ou après-midi. Terrible ce couple, Philippe. Oui, en même temps, maître Didier Seban est un remarquable avocat que j'ai connu dans l'affaire Émile Louis. Oui, mais ce qui me frappe, évidemment, on peut toujours reprocher à une accusée son manque d'émotion, mais je crois que, paradoxalement, l'émotion ne naît aussi que les gens qui ont encore suffisamment de lucidité sur eux-mêmes pour savoir qu'ils doivent en exprimer. La bêtise est rarement émotive. Je ne veux pas du tout provoquer. Et donc, je n'ai jamais reproché à un accusé de manquer d'émotion. Il ne peut pas. J'ai le faux vergue. Non, moi, j'attendais à ce que Philippe nous dénonce sur la bêtise. Sinon, on en a avec Philippe Délien. Je veux s'en fixer, oui, me regardez. Vous me regardez. Non, non, mais je partage. Ici, c'est une élévation. Michael, un mot ou pas du tout ? Auréant en particulier. Auréant en particulier, pas très bien. C'est bien de savoir s'abstenir, vous savez. Deuxième mot, empathie. Avec ses cours dans un millier d'écoles dès la rentrée de janvier prochain. Bah oui, c'est la nouvelle matière, en quelque sorte. Après le français et les maths, les cours d'empathie pour lutter contre le harcèlement scolaire annoncière du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. L'idée est bonne, répondent les syndicats d'enseignants, même si Jérôme Fournier du SEUNSA déplore une mise en place un peu à la va-vite, un peu improvisée. Le problème dans les annonces du ministre, c'est une expérimentation qui commence à la rentrée, alors que là, on s'apprête à partir en vacances. Et en plus, une expérimentation qui est plus sur 100, mais sur 1000 écoles. Donc, on se demande vraiment comment les équipes vont être préparées. On ne va pas s'improviser prof de cours d'empathie. Et on se demande bien comment ça va pouvoir se faire pour le mois de janvier, sachant les difficultés qu'on a à organiser la formation continue aujourd'hui. Jérôme Fournier du SEUNSA, joint par Louis de Kergorlet pour Sud Radio. Alors moi, Philippe Bilger, je suis désolée, mais pour moi, on est empathique ou on ne l'est pas. Prendre des cours d'empathie ? En fait, ma chère Cécile, il serait intéressant que le ministre, c'est la mesure la plus anodine qu'il propose, alors que par ailleurs, je le soutiens à fond. Vous le savez, au point qu'on me le qualifie de mon chouchou. Mais empathie, c'est peut-être tout simplement politesse. Je donnerais un petit peu ce sens à l'empathie. Parce que si c'est de l'empathie au sens où vous l'entendez, à mon avis, on ne l'enseigne pas. On ne l'est ou on ne l'est pas, en fait. Moi, il me semble qu'une fois de plus, on délègue à l'école ce qui devrait être fait dans les familles et dans la rue même. J'ai envie de dire, dans le pays, l'apprentissage de l'empathie, il se fait dans les premières années de la vie. Ce sont normalement les parents qui l'apprennent. Il me semble que chez certains philosophes, l'empathie, c'est même une des premières fonctions et qualités de l'homme. Donc, ça me semble étrange de faire des cours d'empathie. Ça révèle peut-être un certain niveau de déliquescence de la société, qui n'est pas encouragé en plus par le progrès des technologies, qui n'a plus l'habitude de mettre l'humain en face des gens. Et c'est aussi dans ce face-à-face, c'est très lévinatien de dire ça, mais qu'on apprend l'empathie. Moi, je trouve que c'est très bien et on en a besoin, effectivement. Je trouve aussi que la réaction de notre ami enseignant est classique. C'est toujours impossible. Tout ce qui est nouveau est toujours impossible. Mais au moins, il l'a approuvé. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que peut-être aussi apprendre cette empathie-là aux administrations, parce qu'on se souvient, les administrations de l'éducation nationale, la manière dont elles ont répondu à certains parents d'élèves qui ont eu un drame, justement, là-dessus. Et ça, c'est quelque chose à voir. C'est très bien écrit dans un bouquin super sympa qui s'appelle La bureaucrature, qui est écrit par Frédéric Masquelier, qui est le maire LR de Saint-Raphaël, et qui nous a fait un bouquin sur ce manque d'empathie des administrations. Troisième mot, bénédiction. L'Église catholique autorise la bénédiction des couples homosexuels. Attention, bénédiction hors liturgie. Selon un document publié par le Saint-Siège et approuvé par le pape François, il est désormais possible, je cite, de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Bénédiction pour les homosexuels ou les divorcés, mais pas de mariage. Ça ne doit pas se faire lors d'une messe, ni même parallèlement à un mariage civil pour ne pas créer de confusion. Dans les faits, des prêtres catholiques procédaient déjà à ce type de bénédiction en Belgique ou en Allemagne, mais désormais c'est autorisé par le Vatican. Oui, Philippe Bilger. Moi je trouve que c'est bien, je veux dire, à partir du moment où on le désire, c'est bien que le pape le permette. Oui. Avec Michel, peut-être ? Pas d'objection, d'autant plus que ça ne concerne pas directement mon culte, donc je laisse aussi les catholiques juste ce qui se passe chez nous. C'est une ouverture. C'est vous Jean-Michel Faudet ? Non, pas mieux que ce qu'a dit Philippe, c'est très bien. Eh bien, on va bien rigoler avec vous aujourd'hui. Allez, en tout cas, dans un instant. Où les PUC, là ? La commission mixte paritaire est en train de se réunir pour tenter de trouver un accord sur le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin. Avec cette question, Philippe, peut-on parvenir à un accord ? Oui, alors ce texte est-il encore un texte gouvernemental ? Ou est-ce que c'est un texte LR porté par le don du gouvernement ? Les négociations pour vous, est-ce qu'elles vont aboutir ? Est-ce qu'on peut parvenir à un accord ? Eh bien, vous dites non à 78%. Et on va en parler avec Guilhem Carillon qui est avec nous, porte-parole des LR. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question, juste avant de partir en pub, un compromis peut coûter à qui ? Déjà, je ne crois pas que ce soit un compromis parce que le texte qui s'impose, effectivement, c'est le texte du Sénat. Donc, c'est le texte de LR, de Bruno Rutaillot, d'Éric Ciotti et d'Olivier Marlex. Et je crois que ça va coûter à la Macronie dont le en même temps s'est fracturé face au mur des réalités migratoires et ça profite aux Français. On en parle dans un instant. 0826 300 300. On vous attend. A tout de suite. Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On semble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec, bien entendu, Jean-Michel Fauverg et Mickaël Sadoun. Et vous, au 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Gérald Darmanin essaie de nous faire croire qu'avec ce texte, tout va changer. Le Sénat avait prévu pour cacher ce compromis de sortir cette disposition et de donner tout pouvoir par une circulaire au gouvernement. On voit bien là une grande mascarade. La gauche, finalement, vient à la rescousse de la majorité présidentielle. C'est un suspense de plus dans ce quinquennat qui s'enlise, malgré tout. Nous avons besoin de pouvoir faire évoluer le texte si nous voulons un accord. C'est pour ça qu'il faut un texte ferme. Et c'est pour ça qu'au Sénat, nous l'avons durci ce texte et je l'assume. De voir à quel point, au fond, Emmanuel Macron a déjà posé les termes de l'équation en disant soit il est accepté, voté, soit il est enterré. Un accord, non seulement il est possible, mais il est souhaitable. Avec une journée de tractation autour de ce projet de loi immigration, la première ministre devrait tenter de convaincre les LR avant la commission mixte paréterre qui se réunit en ce moment même à 17h. Le président des sénateurs LR exigeait une assurance écrite par Elisabeth Borne avant 17h quant à une prochaine réforme de l'aide médicale d'État avec du nouveau, Philippe. Oui, cette commission mixte paritaire a immédiatement été interrompue par une suspension de séance à la demande du rapporteur général du texte, ont indiqué des sources parlementaires en cas d'accord lundi. Le texte qui en sera issu devra encore être validé par des votes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors parlons vrai, ce texte est-il encore un texte du gouvernement ? Est-ce que pour vous, on peut parvenir à un accord ? Eh bien pour le moment, vous dites non à 79%. Et notre invité pour en parler, Guillaume Carayon, porte-parole DLR. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, va-t-on finalement trouver une solution qui sied à tout le monde ? En n'ayant jamais éprouvé détestation pour les Républicains qu'on annonce moribond depuis quelques années et qui se portent de mieux en mieux, je constère qu'ils ont fait un sans-faute depuis le vote de la motion de rejet et si les renseignements que nous pouvons lire dans le pluralisme médiatique sont exacts, j'ai l'impression que la Première Ministre a accepté un grand nombre d'exigences de la droite républicaine pour aller d'enfance puisqu'on adore l'adjectif républicaine. Alors, je dirais que la difficulté peut être, en revanche, que la gauche du macronisme, si elle existe, considère que la Première Ministre a trop lâché de l'Est et que donc, elle ne vote pas ce texte qui résultera de la CMP. Et on verra demain. Jean-Michel Fauvergue. On verra ce soir si un texte se dégage. Concernant la gauche du macronisme, je rappelle que celui qui préside la CMP, sauf erreur de ma part, c'est Sacha Houillet, qui, lui, est chef de file de cette gauche du macronisme. Donc, à partir du moment où il y aura, je pense, où il y aura un accord, si accord il y a, je ne suis pas en train de siéger, donc je ne sais pas, à partir du moment où il y aura un accord, je pense que la gauche du macronisme, sauf à se faire harakiri, il ira dans ce sens-là. Michael Saloun. Moi, je pense, comme Philippe, que LR a fait un coup exceptionnel avec cette loi immigration parce que si ça n'est pas voté par la majorité macroniste, ça montre une faiblesse du pouvoir, une impuissance à mettre tout le monde d'accord sur ce sujet, même au sein des propres rangs de Macron. Et si c'est voté, c'est quand même incroyable que ce soit LR qui finit par faire passer des mesures aussi importantes puisque Gérald Darmanin arrivait avec un projet un peu inabouti qui ne traitait que, globalement, l'expulsion de l'immigration illégale et le Sénat a recentré le débat sur l'immigration aussi légale. Quelques mesures comme ça, mais les quotas d'immigration, ils peuvent être débattus, parfois ils sont vus comme un laissé-aller ou comme un laissé-passer pour une immigration économique nombreuse. Le regroupement familial, la restriction du regroupement familial, le durcissement des titres de séjour, le conditionnement aussi des titres de séjour longue durée à un niveau minimum de langue. Toutes ces mesures-là, Philippe le disait, qui sont plébiscitées par les Français. Donc, je pense que c'est un excellent coup qui a été fait par LR et autre chose va se révéler. C'est que, je le dis souvent sur des plateaux et on me tombe dessus parfois, mais je pense qu'entre Gérald Darmanin, globalement, là, le droit de la Macronie et le Rassemblement national, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur ce genre de sujet et qu'il y a globalement une majorité de Français qui sont d'accord. Il va falloir maintenant que la Macronie le reconnaisse. Guillaume Carillon, justement, comme le disait notre ami Michael Sadoun, on a l'impression, à l'époque, il y avait la vision de l'immigration de gauche et de droite. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un quasi-consensus pour les deux tiers ou les trois quarts des Français sur l'immigration avec des positions clairement à droite et certains diraient même à l'extrême droite. Oui, 75% des Français veulent mettre fin à l'immigration de masse. 75% des Français veulent restreindre la politique migratoire dans notre pays qui est complètement hors de contrôle, qui est complètement incontrôlable. Et effectivement, je pense qu'on est passé d'un texte qui organisait l'impuissance. La version initiale de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'était des régularisations massives pour les clandestins alors que les Français attendent exactement le contraire de ce texte-là. Et donc là, avec le texte sénatorial, le texte des Républicains, on a un texte de fermeté, de durcissement du droit du sol, de durcissement du regroupement familial, le rétablissement du délit de clandestinité, on a la politique de quotas migratoires. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que pour aller plus loin, pour vraiment reprendre le contrôle de notre politique migratoire, il faut que le Président de la République accepte notre proposition de loi constitutionnelle, une approbation par référendum de cette proposition de loi constitutionnelle avec trois mesures principales. 1. Les quotas migratoires fixés chaque année au Parlement en fonction de capacité d'accueil et en fonction de besoins. 2. Les demandes d'asile traitées depuis l'extérieur des frontières européennes. Et 3. L'expulsion des étrangers délinquants et criminels. – Oui, Philippe Béger. – Je suis frappé, non pas, j'ai toujours aimé dans ce gouvernement que je trouve frileux, voire fallot, à part quelques exceptions. – J'ai brillé à l'attal. – Par exemple, mais Gérald Darmanin de la même manière et j'ai une forme d'apitoiement démocratique pour Gérald Darmanin qu'on a plongé dans un piège, le piège du en même temps qu'on oblige un ministre intelligent et actif à soutenir une version dure au Sénat en le contraignant à tout céder à l'Assemblée nationale, c'est tout de même une sorte de piège qui obère assez sensiblement son futur politique et je trouve ça dommage alors que là, on a une énergie, un talent, une intelligence qui aurait mérité un meilleur sort. – En fait, les Français attendent de la fermeté mais surtout de la clarté et là, ce qu'on est en train de voir de la part du gouvernement, c'est qu'en même temps, en matière migratoire, comme sur tous les autres sujets, je pense, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire à la fois qu'il faut expulser des étrangers en situation irrégulière et en même temps dire qu'on va en régulariser d'autres. Moi, je crois qu'il faut vraiment de la fermeté et surtout de la clarté et c'est le sens de l'ambition des Républicains. – Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez une loi plus restrictive ou une loi plus libérale sur l'immigration ? Appelez ces autres qui prend vos appels au 0826 300 300. – Allez, avec Sylvain qui est avec nous au 0826 300 300 de Mégev. Bonsoir, re-bonsoir Sylvain. – Re-bonsoir, bonsoir. – Eh bien, je vous écoute avec vraiment beaucoup d'intérêt et c'est vrai que je suis – C'est une bonne nouvelle déjà. – Merci beaucoup. – Et je suis assez proche de la version de Jean-Michel Fauvergue parce que je trouve que de la même façon qu'on a fait tout un cinéma pour la loi sur les retraites. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce que la loi est claire, parce qu'elle est ferme et parce que tout le monde l'a acceptée. Je pense qu'il faudrait une loi hyper dure sur l'immigration. La version du Sénat, il faudrait qu'elle soit le moins détricotée possible pour qu'une bonne fois pour toutes, on puisse régler le problème de l'immigration en France et qu'on n'ait pas plus tard dans d'autres gouvernements des décisions encore plus drastiques à prendre mais que d'ici quelques mois, on puisse régler tout ça. Jean-Michel Fauvergue. La crise qu'on a vécue aussi, c'est une crise de l'absence de majorité totale. C'est une majorité relative et donc, effectivement, c'est une crise importante. Mais je signale que dans le quinquennat précédent, la majorité absolue, nous l'avions, je dis nous parce que j'y étais aussi, nous l'avions. et sur cette affaire d'immigration, malheureusement, pour certains d'entre nous, d'ailleurs, nous n'avions, nous n'avons pas su profiter de cette majorité-là pour faire une grosse loi sur l'immigration, éventuellement. Moi, je me souviens de la loi asile et immigration en début de quinquennat, en 2018, ça a été des tractations en interne, sans vouloir divulguer des trucs, mais ça se sait, ça a été des tractations en interne entre ceux qui étaient réalistes sur l'immigration et qui écoutaient leurs électeurs sur le terrain et ceux qui étaient encore dogmatiques. Je pense que ce dogmatisme-là est en train d'évoluer et peut-être que les dernières traces du dogmatisme disparaîtront dans cette CMP. Et on a une dépêche AFP qui tombe. La première ministre Elisabeth Borne promet dans un courrier au président du Sénat, Gérard Larcher, d'engager une réforme de l'aide médicale d'État début 2024, répondant à une demande de la droite dans le cadre des négociations en cours sur le projet de loi d'immigration. Ça tombe à l'instant. Moi, je pense que ce n'est d'ailleurs pas le centre du débat. L'AME, on s'est un petit peu égaré en parlant de ça. Je pense que Stéphanie Nier a raison en disant que ce n'est pas le premier cœur de l'attraction française. L'ER, ils tiennent. L'ER, ils tiennent. Je pense qu'ils devraient se focaliser sur les autres mesures qu'ils ont proposées au Sénat et qui sont pour moi beaucoup plus centrales et qui attirent en nombre, en tout cas, beaucoup plus de personnes. Ensuite, Jean-Michel Fauverg parlait du problème de la majorité relative à l'Assemblée nationale. Le réel problème, ce n'est pas seulement la fragmentation de l'Assemblée nationale, c'est la fragmentation de la Macronie elle-même. Que font dans une même majorité Gérald Darmanin qui est plutôt d'une droite sarkoziste, un peu dure à l'ancienne, qui a même écrit il y a longtemps dans des journaux plutôt de très à droite. Que fait-il dans la même majorité qu'Elisabeth Borne, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal ? Que fait-il dans la même majorité que Sacha Houllier ? Il y a une fragmentation idéologique de la Macronie qui finit par poser problème. Moi, je pense au contraire de Philippe que Gérald Darmanin peut avoir encore un destin présidentiel parce que c'est un homme, je pense, de qualité et je pense de courage. Mais il va falloir que, soit il fait passer cette loi et dans ce cas-là, c'est un énorme coup politique pour lui, soit il va falloir qu'il prenne sa démission. Guillaume Carillon. Effectivement, Mickaël, ce n'est pas le cœur du projet de loi immigration, la transformation de l'AME en aide-bécale d'urgence. En revanche, ça coûte un milliard d'euros aux contribuables français. Et nous, on ne comprend pas qu'un étranger en situation irrégulière, donc qui n'a rien à faire en France, ait droit à une palette de soins qui soit plus large qu'un français en situation irrégulière. Pour nous, c'est une aberration, ça coûte cher aux français. C'est pour ça qu'on veut réformer l'AME. Il est intéressant de voir, pour moi qui me passionne pour la politique politicienne, à quel point le sort d'un ministre et de la première ministre est très directement lié à ce qui va se passer là. Absolument. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que là, on ne sent pas dans cette dépêche que finalement, Elisabeth Borne est un peu déstabilisée ? Non, parce qu'elle l'avait promis, Cécile. Les Républicains le demandaient. Ils voulaient un document, ils l'ont. Ça montre qu'elle est prête à céder beaucoup aux Républicains. On va voir si de l'autre côté... Ça montre une chose très importante, c'est qu'ils veulent arriver à un compromis. Ils veulent arriver à quelque chose qui va sortir de cette CMP. La problématique, à mon avis, je suis quasiment prêt à prendre des paris, ça ne viendra pas de la CMP. Là, c'est en bonne voie, sauf clash. Il faudra que ce texte qui sort de la CMP soit voté, en particulier par l'Assemblée nationale, pas par le Sénat. Il n'y a aucun problème avec le Sénat. Sénat, on a des LR raisonnables et une majorité forte. Il faudra que ça soit voté par l'Assemblée nationale où, effectivement, on a une majorité qui est tiraillée aussi, mais où aussi, on a des LR qui sont très tiraillées. Et quand vous prenez les déclarations des uns et des autres, ça pose problème aussi. Ça veut dire qu'il y a un manque de cohésion chez les LR ? Non, chez nous, pour le coup, sur la question migratoire, il y a un consensus qui est total. Et on est très cohérents sur la question. Mais ce que je crois, c'est que ça révèle surtout le fait que le gouvernement cède face à la pression de LR peut-être, mais surtout face à la pression du peuple. Quand on voit le sondage qui est tombé du JDD il y a deux jours et qui montre qu'effectivement 75% des Français n'en peuvent plus de cette politique migratoire, le gouvernement ne peut pas être face à 75% des Français. Donc, il cède face à la pression populaire. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais est-ce que, finalement, la bonne solution, ça n'aurait pas été, même si ça a été passé par pertes et profits, mais vu la motion de rejet, un référendum dans ce domaine ? Nous, on plaidait pour ça depuis le début. Nous, on pense qu'il faut réviser la Constitution et approuver par référendum la modification de la Constitution. Et c'est ça qui nous permettra de nous affranchir des jurisprudences des cours européennes, notamment de celles de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous restreint, qui nous empêche d'appliquer efficacement et avec clarté notre politique migratoire. Alors, attention, la problématique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que ce sont les juges français, les juges administratifs, quelquefois les juges judiciaires, le Conseil d'État, qui appliquent cette jurisprudence-là. Comme la semaine dernière avec l'histoire de Huisbeck. Et la problématique, c'est qu'à un certain moment, il faut qu'ils arrêtent d'appliquer cette jurisprudence-là. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, modifier l'article 55 de la Constitution et faire un bouclier, ce qu'on appelle un bouclier constitutionnel, est effectivement une bonne chose. Et c'est toujours une bonne chose de donner la parole, d'ailleurs, au peuple sur des choses comme ça. Mais encore faut-il qu'ensuite, qu'ensuite, les juges se conforment à... Ce qu'on demande précisément, c'est réaffirmer la primauté du droit national sur le droit européen lorsque les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu, et notamment sur la question migratoire. L'une des raisons qui font que, de manière peut-être implicite, on n'est pas chaud pour le référendum, c'est que, rappelez-vous, dans la campagne d'Éric Zemmour, il disait la seule manière de débloquer les nœuds parlementaires, c'était de faire appel au référendum. Je me demande s'il n'y a pas derrière tout ça. L'envie de ne pas complaire à quelqu'un qui a... Oui, d'ailleurs, Laurent Fabius avait dénoncé à l'époque le projet constitutionnel de Zemmour pour, en fait, démonter sa candidature. Moi, je pense, comme Guilhem, que c'est en réalité le centre du sujet, l'Europe et la souveraineté nationale, et je pense que, pour le coup, la Macronie n'aura pas le courage d'aller jusque-là. On va voir pendant les élections. Voilà, on verra pendant les élections européennes, de toute façon, les masques tomberont sur ce sujet-là, qui est en plus très lié à la thématique migratoire, donc c'est tant mieux dans le timing. La deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron a refusé le référendum parce qu'il considérait que ça divisait trop les Français. Quand on voit les sondages qui se succèdent et qui montrent que les Français sont tout sauf divisés sur cette question, c'est la preuve qu'Emmanuel Macron, idéologiquement, est plutôt immigrationniste. visiblement sur le référendum. Julien veut réagir. Sylvain, pardon, veut réagir. Oui, je rebondis à ce que Miguel Cédou ne vient de dire. Moi, je n'ai pas du tout cet avis-là. Je considère que le référendum est un mécanisme qui n'est jamais compris par les Français, qui est souvent, les réponses sont souvent des réponses plébiscitaires et on n'avance pas comme ça. Et ça remet en cause, je trouve, la démocratie représentative auquel je crois énormément. Guilhem Carillon, ça remet en cause la démocratie représentative, le référendum, ce que disent certains. Non, je ne crois pas. Comme Sylvain, notre auditeur. Je crois qu'on a besoin de démocratie directe, on a besoin d'interroger directement les Français. Et puis, la dernière fois que le peuple a été interrogé, c'était en 2005 sur le traité constitutionnel européen. Le traité de Lisbonne, qui était à peu près la décalque de ce traité-là, a été mis en place par Nicolas Sarkozy. Et moi-même, je suis membre des Républicains et je pense que c'était une mauvaise chose et que ça a accentué l'espèce de fossé qui se creuse entre les élites, entre la classe politique et entre le peuple. Oui, mais est-ce que cette tambouille-là qu'on voit depuis plusieurs jours, ça ne crée pas quelque chose aussi chez les Français de dire je te donne ça, tu me donnes ça ? Ça, c'est la mécanique parlementaire. Mais nous, on a un certain nombre de propositions qu'on a mises sur la table. On a dit au président de la République qu'on avait cette proposition de loi ordinaire, le texte du Sénat, la proposition de loi constitutionnelle. Visiblement, avec un peu de dédain, avec un peu de mépris, ils nous ont dit non directement à la proposition de loi constitutionnelle lorsqu'on l'a présentée durant notre niche. Et puis là, sur la proposition de l'ordinaire, visiblement avec la pression populaire, avec les sondages qui s'accumulent et qui disent tous la même chose, on est en train d'obtenir gain de cause. Moi, je pense que le référendum, je réponds à notre cher auditeur qui d'ailleurs a un avis très intéressant, ne s'oppose pas du tout à la démocratie représentative. Le général de Gaulle n'était pas contre la démocratie représentative. La preuve, c'est qu'il l'a réinstaurée dans ce pays. Donc, je ne peux pas dire que ça s'y oppose. C'est simplement un complément. Et la démocratie représentative, elle tire sa légitimité du peuple. Il faut parfois y faire un retour parce que 5 ans, ça peut être un peu long, surtout dans des moments comme ça. – Deux secondes. – On est très en retard. – Vous avez parlé de tambouille. On n'est pas dans un tambouille, on est dans de la... la manière de fonctionner de la Ve République avec des accords. C'est quand même... si ça sort aujourd'hui de la CMP, c'est qu'il y aura eu un accord entre personnes raisonnables. Et si c'est voté ensuite, c'est qu'il y aura eu un accord général entre personnes encore plus raisonnables. – Ne m'en gueulez pas. – Et c'est transparent. – Et oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Guilhem Carlin. – Merci à vous. – Le porte-parole de LR d'avoir été avec nous. On va vous garder d'ailleurs. – Pour le qui c'est qui qu'il a dit. – On va vous garder. On va garder Sylvain, on va garder tout le monde. Voilà, dans un instant, on se détend un petit peu avec... des fortes. On en parle dans quelques instants. A tout de suite. – Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. – Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous accueillir. Il y a des tractations entre Guilhem Carillon et Philippe Hitcher. – Mais il est très passionnant. – Il y a eu le temps bouillant. – Mais alors ? – Je ne sais pas ce que vous avez voulu faire passer dans l'émission. – Et puis la jeunesse, tout de même, on s'en rapproche. – Oui, c'est ça. En fait, vous êtes en train de faire un pacte. – Voilà, absolument. – Je pense que c'est un pacte du qui, 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 qui. – Comme disait Goethe, si la jeunesse est un défaut, on s'en corrige vite. – Oh, c'est beau, c'est joli. Et tout de suite, le quiz de l'actu. – Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. – Et nous sommes avec Sylvain qui est notre Vraies Voix Dix jours. Sylvain, vous connaissez le principe, c'est vous qui répondez en premier. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont nos invités et nos Vraies Voix qui répondent. Ok, on y va ? – On y va. – Allez, qui c'est qui qu'il a dit « L'autre jour, j'étais dans une classe de lycée, il y avait deux vedettes, Kylian Mbappé et le 49-3 ». – Alors, il n'est plus homme politique, mais il l'a été pendant très longtemps et il a même été, j'aide un peu, amatis. – Et aujourd'hui, il est président ? De quelque chose ? – Il est président de l'Horizon. – Non. – Comme vous voulez, allez-y, un nom. – Ah zut, Édouard Philippe. – Non. – Pas du tout. – Non. – Non, non, c'est un président, c'est pas un chef de parti, c'est un président. – François Hollande. – Non, non, pas du tout. Non, c'est un président de quelque chose. – Sarkozy. – Non, non, non. – Sarkozy a jamais été à Matignon. – Vous dites que c'est un président ? – Non, non, non. – Écoutez, c'était… – Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. – Bah oui, bah oui. – Vous ne devriez pas. – Il y a encore des trucs, Fabius. – Qui c'est qui qui l'a dit ? Attention, ce n'est pas un homme politique. Il y a des milliards de gens sur la planète qui pensent comme moi que Jésus n'a pas existé historiquement. – Putain, ça c'est… – Sylvain. – Euh… – Michel Onfray. – Bonne réponse de Sylvain. – Parce que c'était ma seule réponse. – Moi aussi. – Non, mais non. Écoutez bien. – Qui c'est qui qui l'a dit ? Aujourd'hui, 95% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. En France, tout le monde entre, mais personne ne sort. – Éric Ciotti. – Non. – Gardez-la. – Bonne réponse. C'est Jean-Michel Fauvert qui était le plus rapide. – Ah, Jean-Michel Fauvert. – Bravo. – Qui c'est qui qu'il a dit ? Depuis que j'ai interdit la baïa, des élèves m'ont dit c'est bien de l'avoir interdit, ça fait un endroit où je peux ne pas porter la baïa. Là, c'est facile, Sylvain. – Il perdure. – Bonne réponse, Sylvain. – Ben oui, bien sûr. – La réponse était dans la question. – Qui c'est qui qu'il a dit ? L'Ukraine est un pays corrompu. On n'est jamais sûr que l'argent aille bien où il doit aller. – Hum… – Et c'était ce matin sur Sud Radio. – Ah zut. Ça ne peut pas être Poutine, donc. – Non, non, non. Il vient rarement chez nous. – Qui a dit ça ? Non, pas de Villepin. – Allez, non. Allez au tour. – Marie-Anne, non. – Non. – Un homme, une femme ? – Un député. – Un député. – RN. – Jean-Philippe Tanguy ? – Jean-Philippe Tanguy, exactement. – Qui c'est qui ? Qui l'a dit ? Ma région ? Terre de Miss. – J'ai pas compris. – Ma région ? Terre de Miss. – De Miss France, de Miss. – Ah, je n'ai pas suivi la… – Mertrand, Xavier Mertrand. – Non. – Non. – Chedule ? – Non. – Bah le Nord, c'est… – Non, non. Il aime le barbecue. – Fabien. – Bonne réponse, il a été plus rapide. Fabien, vous avez le carrément. – C'est le barbecue qui m'a… – À chaque fois, il est le plus rapide. – Mais non, mais… – Mais c'est pas ça, c'est des LR. – Qui c'est qui qu'il a dit ? – Je vais lui. – Sur le grand chambardement promis par le Président de la République. Si le chambardement s'est indiqué la porte de sortie à Elisabeth Borne, cela ne va pas nous mener très loin. – Sylvain. – C'est un vice-président de l'Assemblée Nationale. – Bonne réponse de Philippe Elger, pardon. – Non, mais je l'ai dit deux fois, je l'aurais dit de troisième. – Non, mais tu comprends, je voulais dominer la triche. – C'était pas Sylvain à jouer d'abord ? – Bon, allez. – Si, mais bon, on va être gagné. – Ah non, d'autant plus qu'il faut, vous me faites partir avec un handicap. – Allez, je sais si, sinon on n'est jamais à compenser. – Voilà. Qui c'est qui qu'il a dit ? Oui, mais la perfection, elle est là. Il y aura une énorme majorité de nos députés LR à l'Assemblée Nationale qui voteraient ce texte si c'est la version du Sénat qui est acceptée. Qui a dit ça ? – Sylvain. – Chioti. – Rotario. – Rotario. – Rotario. – Ah bah oui. – Rotario, mais strictement personne. – Qui c'est qui qu'il a dit ? Dernière question. La cuillère de Darmanin n'est pas assez grande pour manger avec le diable. – Oh là là. – Oh là là. – C'était encore quelqu'un d'advident du contexte. – Sylvain ? – Sylvain ? – Léfi. – Non, c'est pas Léfi. – Non, non, non. – Écologiste. – C'est une des députés. – C'est trop de l'une réponse. – C'est trop de l'une réponse. – C'est trop de l'une réponse. – Ah, C'est trop de l'une réponse. – Ah, C'est trop de l'une réponse. – Devant Philippe Villigère, devant Sylvain et Jean-Michel Fauvergues. – Bravo. – Et Mickaël Sadoune-Fadid. – Je suis très mauvais, moi. – Vous ne faites aucun effort. – Et pourtant, Mickaël, tu as un allié. – Merci beaucoup, Guillaume Villigère. – Merci à vous. – Vous restez avec nous dans quelques minutes. Le tour de l'actu des vrais voix. Philippe Villigère, on parle de quoi avec vous ? – On parle de Linn-Renaud, Gloire Nationale. – Avec Jean-Michel Fauvergues. – Alors moi, on parle de… – D'accord, avec Mickaël ? – Si, si, si. – Mickaël, on parle de quoi ? – Bon, écoutez-vous. – Alors, ça y est, moi. – Trop tard. – Délivrer les otages, est-ce faisable pendant une opération ? – Et avec vous, Mickaël ? – Et on parle de l'explosion de CNews, la première chaîne d'infos. – On en parle dans un instant. Faites bien attention à bien réviser vos fiches. Allez, bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. – Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. – Bienvenue dans Les Vraies Voix. Ravi de vous retrouver comme tous les jours, bien entendu, avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Jean-Michel Fauvergues, ancien patron du Réad et ancien député, auteur de ce livre « Les Hommes en noir » publié chez Plon. Et Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. On vous souhaite la bienvenue tout de suite, le Top Clique de Félix Mathieu. – Les Vraies Voix Sud Radio, c'est le Top Clique. – Et parmi les sujets les plus commentés sur Twitter, Félix, on trouve le nom d'un club de foot, Real Sociedad. – Avec le tirage au sort en milieu de journée des huitièmes de finale de la Ligue des champions de foot. Et le PSG qui affrontera donc le club espagnol, la Real Sociedad. Tirage au sort considéré comme plutôt favorable pour le Paris Saint-Germain. Mais attention, attention, pas d'arrogance. On s'en croit cette réaction de Marquinhos tout à l'heure chez nos confrères de Beansport. – Déjà, c'est un adversaire qui vient dans un très bon moment. Ils ont eu une phase des groupes aussi difficile avec des bons adversaires. Ils ont été finis premiers. Je pense que ça montre leur valeur. Ça montre comment on doit se préparer pour être en forme pour ce match-là. C'est un adversaire qu'on n'a pas connu encore dans ce parcours européen. Et ça sera très important d'y arriver en forme dans ce moment. – Marquinhos on l'entend qu'il ne veut pas vendre la peau des Basques espagnols avant de les avoir battus. Et d'ailleurs, certains sur les réseaux sociaux s'amusent un peu de ses prudences, de ses pudeurs, de gazelles. L'Oquie et Adam, par exemple, écrivent « On aurait pu se taper le grand Real Madrid, la machine du Bayern Munich, Manchester City ou la fougue d'Arsenal. » Mais les experts de Twitter nous disent « Attention à la Real Sociedad. » – Voilà, des commentaires plutôt ironiques. Winiamax, de son côté, va encore plus loin dans l'insolence en publiant une photo pour illustrer ce tirage PSG-Real Sociedad. Photo d'un brave monsieur en train de procéder à un tirage au sort du district de l'Indre dans une coupe en plastique. Bon, attention quand même, il ira bien qu'il ira bien le dernier peut-être. – Philippe Bilger, vous qui êtes fan de foot, pas mauvais tirage comme la Real Sociedad, ça pouvait être bien pire. – Oui, mais je méfie de l'arrogance parisienne et française en général. – Toujours, vous avez bien raison. – Les arrêts à le feu et surtout match retour, vous me l'avez dit, Philippe Chezzeux. – Au Pays basque. – Pas évident, hein. – Écoutez, on n'attend plus la victoire du PSG, mais peut-être que cette année, maintenant que les grandes stars sont parties, elle sera conclusive. – Sur un malentendu, on peut peut-être y arriver, Jean-Michel Fauvergue ? – Comme pour aujourd'hui, peut-être que ça sera conclusif. – J'espère qu'ils seront plus sociés d'art que réels. – Et je donne le tirage au sort de la Ligue d'Europa, quand même, parce que ça concerne notamment les clubs français. Le TFC ira jouer à Benfica, le Benfica-Lisbonne, club portugais mythique. L'OM ira jouer au Chartard-Donetsk pour un match aller-retour avec Allé en Ukraine, enfin, hors d'Ukraine, évidemment, vu les circonstances politiques. Lens s'en tire plutôt pas mal, même si c'est un club de Bundesliga avec Fribourg, match allé à Lens. Et alors Rennes, le club de Patrick Roger, a vraiment tiré le gros lot avec le Milan. C'est inutile de dire que ça va être les Rossoneri face aux Rouges et Noirs, ça va être assez chaud. – Ça va être un bon match. – Ça va être un bon match, oui. Et voilà, une chose qui ne bosse pas, et je ne comprends pas qu'elle ne bosse pas plus. On avait fini la semaine passée avec la menace planant sur la Légion d'honneur de Gérard Depardieu. Une procédure disciplinaire allait être engagée, avait affirmé Rima Bloulmalak. Chose à laquelle l'acteur avait répondu qu'il la mettait à la disposition de la ministre de la Culture. Et la semaine commence avec le retrait de la statue de cire de Gérard Depardieu des allées du musée Grévin. Alors, il n'est pas le premier à se faire bannir. Récemment, il y a eu deux cas intéressants, Michael Jackson et Pierre Palmade. Alors, le premier ayant été retiré après la diffusion d'un documentaire « L'incriminant de fait pédocriminalité » et le second suite à l'accident de voiture tragique qu'il a eu il y a quelques mois. Alors, d'accord, les propos de Depardieu sont odieux, mais jusqu'où va-t-on aller ? Va-t-on retirer la Légion d'honneur à ceux qui signaient une pétition pro-pédophile dans les années 70, comme par exemple Jacques Lang ou Bernard Kouchner ? Va-t-on retirer la statue de Xi Jinping du musée Grévin, qui n'est pas franchement le plus grand démocrate de la planète, et celle de Jean-Paul Sartre, qui a soutenu tous les régimes les plus dictatoriaux du monde ? On pourrait discuter longtemps de ces indignations à géométrie variable et on a l'impression, pour reprendre le titre d'un film dans lequel a joué Depardieu, qu'il est devenu la chèvre émissaire des turpitudes de ce monde. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger ? Non, finalement, je suis d'accord, mais bravo pour votre esprit. Quand je pense qu'on fait les mijorer parce qu'on veut donner le nom de Serge Gainsbourg à une station de métro, et que par ailleurs, on enlève des gloires de manière un peu discutable, non, la France par moment... Jean-Michel Fauvergue. Oui, bravo pour cette rubrique. Moi, ce qui m'affole, c'est que la présention d'innocence, elle doit exister dans la justice, mais elle doit exister partout aussi. À un certain moment, il faut attendre que les choses soient prouvées avant de passer à des actes aussi importants. Mais c'est fini, ce temps-là. Mais oui, mais bon... Enlever la statue en cire, c'est une décision. Ceci dit, ils ont mis une statue en cire d'un opérateur du RAID, donc je ne peux pas leur en vouloir. C'est bien. Mickaël Saloui. Écoutez, je vais vous surprendre, mais on a retiré, moi, évidemment, sur le timing médiatique, juridique, ce qu'on dit habituellement, je suis tout à fait d'accord. Mais on a retiré récemment le prix Simone Veil à Zineb El Razoui, parce qu'elle avait des engagements pour le moins ambiguës ou formulés de manière un peu étrange sur le conflit israélo-palestinien. La question, quand même, doit se poser de qui est-ce qu'on veut récompenser dans notre société ? Qui est-ce qu'on veut porter au pinacle ? Vers qui on veut tourner les regards ? Est-ce qu'il peut y avoir une question de valeur aussi derrière tout ça ? Moi, je pense que c'est possible. Je n'aime pas la manière dont c'est fait, de manière toujours très gamine, parce que c'est l'époque qui veut ça et qu'on est gouverné parfois par des imbéciles. Mais, sur le fond, ça mérite quand même réflexion. Merci beaucoup, Mickaël. Il s'adoune. Tiens, pendant que vous êtes là, Mickaël, le tour de table de l'actu, dans un instant, on parle de quoi avec vous ? On parle de CNews, la première chaîne d'info. Avec vous, Philippe Bilgeard ? On parle de Ligne Renaud et de Claude Villers, je dirais un mot. Et Jean-Michel Fauvergue ? Et délivrer les otages, est-ce réalisable en opération de guerre ? On en parle dans un instant. 0826 300 303. Soyez les bienvenus, c'est Les Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Remarquablement bien habitué, en tout cas, et à venir, nos Vraies Voix, aujourd'hui, avec Philippe Bilgeard, avec Mickaël Zadoun, avec Jean-Michel Fauvergue. On est ravis de vous accueillir. Et vous, 0826 300 300, c'est Les Vraies Voix, jusqu'à 19h, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Encore des stupides, l'actualité. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il n'a rien à dire, il ne dit rien. Il n'a pas été élevé chez les ports, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Et vous... Non, non, je disais, on démarre par Philippe Bilgeard. C'est Bilgeard qui veut parler de deux personnalités, Lille Renaud et une qui nous a quittés hier, Claude Villers. Absolument. Un mot rapide sur Claude Villers, qui était connu pour le tribunal des flagrants délires. On pourrait dire que par moments, sa disparition nous touche d'autant plus volontiers que par certains aspects, les Vraies Voix ressemblent parfois à ce qu'il y avait d'esprit et de liberté dans le tribunal des flagrants délires. Et je pense que notre directeur général ne sera pas complètement hostile à cette idée. C'est très flacquant ce que vous dites, soit-y, d'en passant. Le deuxième point plus sérieux, le hasard a fait que hier, je suis allé voir une pièce, disons nette, très très mauvaise, Lapin de Samuel Benchetrit, mais qui était jouée par Arditi et Muriel Robin. Et au moment où le spectacle commençait, j'ai vu arriver Lynn Renaud accompagnée par Claude Chirac et ce qui m'a touchée voire émue, il y a tellement peu de personnalité en France qui susciterait un applaudissement collectif. Elle est très âgée, elle devait aider et j'ai vu pratiquement toute la salle, sauf moi qui ai le cœur sec, qui a applaudi à outrance en disant une forme dommage de respect pour cette femme qui était adorable d'ailleurs qui venait supporter Muriel Robin, sa grande amie. Mickaël Sadoun, Claude Villers, Bloir National. Rien à ajouter, l'hommage était parfait. Moi, puisqu'on parle de Lynn Renaud, moi je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, Lynn Renaud, c'était une grande copine de Danny Boone qui a tourné au Red, Red Dingue, et donc c'est comme ça que j'ai vu Lynn Renaud et j'ai beaucoup apprécié le dernier film qu'elle a joué avec Danny Boone qui était la course, je pense que c'est ça la course, c'était une course en taxi où une femme sur la fin de sa vie, donc Lynn Renaud, fait des confidences à son chauffeur de taxi qui est Danny Boone et c'est un film très tendre et très sympa et c'est très bien construit. Mais elle est d'une modernité qui est incroyable. Nous, enfin moi, j'aime beaucoup. Vous l'aimez bien, ses films ? Je l'aime beaucoup, je l'ai croisé assez souvent, elle est d'une gentillesse, une éducation. Elle s'occupe de la fin de vie, là on peut discuter, mais elle a tout à fait le droit et c'est une personne respectée par pratiquement tous les Français. Bien sûr, et elle traverse les générations, même les plus jeunes, on voit très bien qu'il sait, c'est une figure. Vous n'allez pas chanter la madeleon, Mickaël, tout de même ? Non, non, non. Non, mais pas qu'il y a pas au Canada, il sera partant. 8h, donc si vous pouviez éviter, ça vous arme. Il faut dire que, Mickaël, ça demande un très bel organe. Mais vous faites ce que vous voulez de vos week-ends, moi ça ne me dérange pas du tout. Jean-Michel Ferreberg. Il y en a de la chance. Votre question, délivrer des otages, est-ce faisable en opération de guerre ? C'est une bonne question. Oui, alors on va être sur quelque chose de moins drôle, mais évidemment, je fais référence à l'actualité et ces trois otages qui ont été tués malheureusement et tout à fait accidentellement par Tzahal. Ces otages qui étaient torse nus, qui tenaient un drapeau blanc, qui parlaient hébreu. Mais je veux d'entrée dire que pour avoir connu ça, c'est difficile sous le feu de faire la part des choses. Ces soldats-là étaient sans doute dans un effet entonnoir. Or, le protocole d'engagement du feu dépend des capacités à analyser la situation. C'est toujours difficile. Surtout s'il y a le commandement, les officiers ou les sous-officiers qui sont un peu au lointain et qui ne peuvent pas, eux, donner des ordres bien précis dans ce domaine-là. Mais une fois qu'on a fait cette part des choses, c'est que est-ce qu'il est pensable qu'on puisse, dans une armée en campagne, délivrer des otages ? C'est assez difficile. On a vu que les otages qui ont été délivrés jusqu'à présent, c'est lors des pauses, c'est lors des cessez-le-feu, c'est lors des pauses, parce qu'il y a eu des discussions avec le Qatar et avec d'autres, que ces otages ont été délivrés. Une action comme ça, les trois otages, c'est quand même quasiment miraculeux qu'ils se retrouvent dehors, comme ça. Et s'ils avaient été épargnés, s'ils n'avaient pas été tirés, abattus par erreur, rappelons-le, ça aurait changé la face des choses. Parce que trois otages délivrés par l'armée de Partal, trois otages délivrés sur le champ de combat, au niveau de l'opinion publique, ça aurait pu rabattre les cartes. Or, là, ça les a rabattus dans l'autre sens. On a actuellement, en Israël, des manifestations dans ce domaine-là. Et c'est vraiment dommage. Mais ça veut dire qu'à un certain moment, je crois que il faut faire la part des choses, et c'est antinomique, à mon avis, que de mener une guerre et d'essayer de délivrer les otages. – Mais concrètement, Jean-Michel, qu'est-ce qui a été la cause de cette terrible tragédie ? – Philippe, moi, je n'étais pas sur le terrain, je ne sais pas, mais je pense que… – Mais techniquement, en quelque sorte. – Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en stress, sous le feu, en train d'avancer, et que vous avez en face de vous des cibles potentielles avec des russes de l'adversaire, des russes de… En face, on a des terroristes quand même, on a des types qui reculent devant rien, en tant que des russes de l'adversaire. C'est difficile de faire la part des choses. Donc, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que ça me semble, moi, en tant que spécialiste de ce même-là, mais dans un pays, en paix, quoi. Je veux dire, délivrer les otages, dans un pays en paix, c'est déjà dur. Dans un pays qui est en action de guerre, ça me semble difficile. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je veux juste les excuser parce que c'est arrivé avant. – Et que vous savez ce que c'est, la règle… – Et ça arrivera sans doute après. – D'être dans le feu, vous savez ce que c'est ou vous savez de quoi vous parlez. – Je suis d'accord. Je l'ai pris exactement de la même manière, avec évidemment moins d'expertise, de terrain que Jean-Michel Fauvergue. Il me semble que d'abord que c'est la preuve qu'en général, Israël n'a pas de volonté intentionnelle de tuer des civils palestiniens. C'est juste que l'exercice de la guerre est très difficile et que sur place, on n'arrive pas à distinguer entre un terroriste, un civil, quelqu'un qui fait partie de notre camp ou pas. Il y a aussi beaucoup de tirs croisés. – Et je vous dis une chose qu'une guerre propre, que ça n'existe pas. – Que ça n'existe pas, exactement. Et c'est ça qui est le plus important dans cette intervention, je trouve, de Jean-Michel Fauvergue, c'est que parfois, on demande l'impossible à Israël. On lui demande d'intervenir, de détruire le Hamas en lui donnant la légitimité sur ça, mais on le restreint dans ses moyens de guerre, sachant qu'il perd des hommes tous les jours, que c'est une guerre qui est très difficile et très coûteuse en plus, en moyens non seulement humains, mais en plus financiers. La guerre coûte un milliard de shekels par jour à Israël. Il faut voir ce que c'est. C'est une dépense de guerre qui est bien, bien supérieure à celle de la France, sachant le différentiel de population. Donc, je pense qu'on demande un petit peu l'impossible à Israël de temps en temps et qu'il s'agirait d'arrêter. – C'est tellement vrai ce que disait Jean-Michel, le sort aurait tourné. – Oui, oui. – Je voudrais vous poser une question, Jean-Michel, sur le feu. Quand on est un flic ou un soldat d'élite, comme vous, au RAID, au GIGN, au GIPN, ou alors les commandos marines, etc., est-ce que ce n'est pas la différence par rapport à un soldat lambda ? C'est qu'il attendra peut-être une demi-seconde de plus pour faire feu en jugeant l'ennemi ou pas ennemi ? – D'abord, je ne connais pas l'entraînement de ces soldats-là. Je ne sais pas si c'est des soldats de troupes, d'élite, etc. – Ceux qui rentrent dans Gaza, c'est beaucoup les unités d'élite. – D'accord. – Mais d'une manière générale, que ce soit les uns, que ce soit les autres, c'est les circonstances qui font que, et quand vous vous faites tirer dessus, vous n'avez pas la manière de réagir que vous avez autour de notre plateau ici, les fesses vissées sur notre siège, effectivement. Donc, c'est très difficile. Alors, évidemment que l'entraînement aide à ça, mais il y a quand même des situations qui sont des situations non conventionnelles avec un effet en tonnois. On ne voit pas ce qui se passe autour parce qu'on est branché sur notre cible et on ne voit pas les autres choses. On est loin du commandement et voilà. – Merci beaucoup pour ce sujet important, Jean-Michel Fauvergue. Et puis, un petit peu de bonheur tout de suite. C'est difficile de passer à deux l'un à l'autre, mais on a quand même envie de vous faire plaisir. Le grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est maintenant. Vous allez peut-être pouvoir remporter un très joli cadeau. Et ce cadeau, ce sera peut-être votre séance photo professionnelle en famille avec le shootingbox.com, votre livre gueule de rugby si vous aimez le rugby, le quatrième volet de la quadrilogie ou encore de nombreux autres cardouges avec qui vous attendent sous le sapin de Noël. Alors, pour gagner, c'est simple. Vous connaissez ce numéro ? 0 826 300 300, 0 826 300 300. Philippe Bilger. 22. 22. 22, voilà les flics. Le 22e appel au standard. On espère que ce sera vous. On vous souhaite bonne chance et on revient dans un instant. A tout de suite. Et si vous n'avez pas bien entendu les noms de nos vrais voix aujourd'hui, Philippe Bilger, bien entendu, Mickaël Sadoun et puis Jean-Michel Fauvergue sont avec nous. Il y a quelques instants, on revenait sur le tour de table de l'actu des vrais voix. Et avec vous, Mickaël Sadoun, on revient sur CNews qui est devenue la première chaîne d'info aujourd'hui. Oui, CNews est devenue la première chaîne d'info. C'est pour moi un fait politique depuis notamment ce mois de décembre. CNews a été première chaîne d'info sur à peu près tous les jours. Une part d'audience à 2,7% contre 2,5% pour BFM TV. C'est plutôt des bons scores pour des chaînes d'information. C'est ce nouveau directeur des programmes, c'est ça ? Non, peut-être qu'ils iraient moins bien si c'était moi. Mais avec évidemment un nombre d'auditeurs qui augmente. Mais aussi intéressant le temps d'audience qui augmente quotidiennement et qui est maintenant bien excédentaire par rapport à ses concurrents. Ce qui montre que la stratégie de décryptage a quand même fini par porter ses fruits et qu'il y a une vraie adhésion aux informations qui sont passées. Évidemment, ça n'a pas manqué de faire réagir la gauche et en première Libération qui a titré que cela signait que leur ligne d'extrême droite trouvait finalement son public. Alors déjà, je ferais remarquer à Libération que Laurent Geoffrin a officié un certain nombre d'années sur ces news. C'est un ancien de Libération, ça devrait leur plaire et que ça ne manque pas de sel d'être renvoyé aux années sombres par un journal qui a été monté notamment par un ancien collaborateur qui s'appelait Jean-Paul Sartre. Moi, pour passer cette petite attaque, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ce succès de ces news qui peut expliquer aussi le succès de cette magnifique radio qu'on appelle Sud Radio. C'est d'abord des figures fortes qui incarnent et qui aujourd'hui sont connues. On beaucoup parodie Pascal Praud mais c'est peut-être le signe aussi de son succès. Deuxième chose aussi, c'est une stratégie de décryptage comparée à une information brute et je dirais sans culture, sans étayage, sans débat. La troisième chose, c'est évidemment un pluralisme politique et là, je pense qu'ils ont été très forts et qu'ils se sont vraiment distingués du paysage audiovisuel. On a vu et entendu des gens qu'on ne voyait pas et qu'on n'entendait pas avant. Venus de tous bords, bien sûr. Ils invitent tout le monde. Ce sont les autres qui n'acceptent pas évidemment les invitations et c'est d'ailleurs pour ça que l'ARCOM et Roque-Olivier Mestre en premier disent que ces news sont totalement dans les clous de la loi et de la représentativité politique. Et la dernière chose, c'est que je pense que le politiquement correct a fait son temps dans ce pays-là et ces news l'a bien compris. Je pense que Sud Radio aussi l'a compris et comme on dirait ici, parlons vrai. Absolument. Philippe Léger. Michael a totalement raison et le hasard fait que hier, j'aime beaucoup le site de Marianne, je vais sur le site et il y a un nommé François d'Arave qui évidemment parle des médias et il éprouve le besoin de dire à propos de ces news, l'émission Rance de l'heure des pros, Pascal Praud. Rance, on peut tout dire de l'heure des pros, on peut critiquer la manière dont on débat, mais on ne peut pas qualifier ça de Rance. Et je vous rejoins Michael, c'est qu'il y a une liberté, paradoxalement, un respect de l'opinion de l'autre, un pluralisme qui me font penser. En effet, ma chère Cécile, au vrai voix, c'est l'émission à laquelle je viens tous les jours avec le plus de plaisir. Vraiment, parce que je sais qu'on parlera tous et parfois même moi plus que les autres, malheureusement. C'est encore le double effet. Ne vous emballez pas. Il y a tout de même quelque chose qui me perturbe, c'est un arbitrage discutable. C'était Calimero. Jean-Michel Fauverg. Oui, moi ce que je trouve intéressant comme c'est qu'elle écoute en particulier les citoyens et qu'elle répond aux exigences et aux demandes des citoyens. Et les débats qui sont organisés sont organisés autour des problématiques des citoyens. Ils ne sont pas organisés autour des nombrils des uns et des autres et avec des gens de bons spécialistes autour des tables et de très bons journalistes. Et ça me rappelle effectivement aussi ces émissions de Sud Radio auxquelles je participe avec un plaisir non dissimulé. Est-ce que c'est aussi l'occasion peut-être parce qu'au début il y avait beaucoup BFM TV de montrer aussi qu'il y a d'autres c'est bien aussi d'avoir de la concurrence. C'est bien aussi de se challenger parce que c'est ça aussi l'intérêt. Bien sûr. Et il y a quatre chaînes d'infos en continu si vous en ajoutez LCI et France Info TV. Évidemment. LCI se sont mis sur une autre stratégie qui est intéressante mais je pense qu'il y a plus de niches de se concentrer sur une actualité internationale et des décryptages pour le coup beaucoup plus longs et beaucoup plus je pense experts dans le style. France Info bon malheureusement échoue mais c'est pas grave c'est le service public ils ont tous les fonds qui volent derrière. Mais c'est bien qu'ils existent aussi c'est bien c'est important. Oui 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 moi je ne suis pas toujours d'accord avec la ligne qui est prônée avec le style d'interview qui y sont faites mais évidemment je suis favorable à ce qu'il existe une diversité de médias dans le paysage médiatique. Oui évidemment je suis d'accord il y a différentes stratégies je pense que celle de CNews aujourd'hui correspond à une demande d'informations un peu plus fouillées. Je pense que les gens se sont un petit peu lassés de l'époque de l'immédiateté de l'information en continu un peu brute et du style des réseaux sociaux en tout cas quand ils veulent ça ils vont sur Twitter mais quand ils allument la télé ils demandent un petit peu de culture des gens qui essayent de les élever qui ont pris un petit peu d'informations avant et qui leur délivrent d'une manière un petit peu enrobée. Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu dans la proximité sur ces chaînes CNews ce qui nous ressemble aussi un petit peu c'est moins brut en fait c'est moins déshumanisé peut-être avec des personnalités Vous avez raison Cécile moi je crois profondément à la fois le respect dans le débat mais je dirais le respect de l'auditeur parce que parfois il y a une énorme condescendance de ces radios ou de ces médias dits intellectuels à l'égard des gens qui les écoutent alors que une radio une télévision n'ont de sens comme le disait Jean-Michel que par rapport au peuple qu'elle sert et je crois que l'avantage de CNews Sud Radio de la même manière c'est à la fois de répondre à ce que le peuple demande mais de faire des analyses fines aussi et je pense que les gens demandent des analyses de plus en plus fines et c'est ce qu'on a en fait et nous on laisse la parole effectivement largement aux audisseurs et ça on est très très heureux et on est vraiment cette radio des territoires et tout le monde a le droit à la parole 0826 300 300 dans un instant de nombreux médecins qui ont décidé de ne plus prendre la carte vitale et de fixer leurs propres tarifs alors que le prix de la consultation n'a été revalorisé que de 1,50€ depuis le 1er novembre Philippe oui alors parlons vrai comprenez-vous la colère des médecins est-ce que revaloriser le prix de la consultation ça pourrait redonner de l'attractivité au métier de médecin est-ce que les médecins sont assez payés soutenez-vous les médecins qui se déconventionnent pour gagner leur vie et là c'est un score de parité parfait puisque vous dites oui à 50% et non à 50% évidemment et bien venez vous départager à l'antenne 0826 300 300 dans un instant Jean-Marc Laruel sera avec nous médecin généraliste et président de la maison médicale de garde de Montpellier bienvenue à tous à tout de suite Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Bienvenue si vous venez de nous rejoindre c'est un peu tard mais vous pouvez venir quand vous voulez quand vous voulez et quand vous voulez bien entendu on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h et Philippe Bilger nous accompagne président de l'Institut de la Parole Jean-Michel Fauver ancien patron du RAID et ancien député auteur de Les Hommes en Noir publié chez Plon et Mickaël Sadoun chroniqueur et consultant tout de suite le coup de projecteur des Vraies Voix Les Vraies Voix Sud Radio le coup de projecteur des Vraies Voix et ils ne veulent plus entendre parler de la sécurité sociale de plus en plus de médecins se déconventionnent fini la carte vitale et les honoraires plafonnés résultat du bras de fer avec l'assurance maladie sur le prix des consultations leurs patients payent plus cher mais ne sont pas remboursés ils ne sont pas remboursés par la sécu mais en contrepartie ces médecins assurent qu'ils leur consacrent beaucoup plus de temps et d'attention depuis qu'ils sont passés en secteur 3 Philippe alors parlons vrai est-ce que vous comprenez la colère de ces médecins est-ce que pour vous les médecins sont assez payés je rappelle qu'une consultation c'est 25 euros en France quand c'est le triple en Allemagne est-ce que vous pensez qu'augmenter le prix de la consultation ça permettrait de créer plus de vocations de médecins soutenez-vous les médecins qui se déconventionnent pour gagner leur vie pour le moment on vous dit toujours oui à 50% et donc non à 50% mais qui c'est qui a gagné alors et bien écoutez on verra tout à l'heure après notre débat Jean-Marc Laruel est avec nous un médecin généraliste président de la maison médicale de garde de Montpellier bonsoir merci d'être avec nous bonsoir avant de revenir vers vous Philippe Bilger c'est finalement ces médecins qui décident de faire un pas de côté et de n'en faire un petit peu qu'à leur tête alors moi j'espère que je ne ressens pas beaucoup français j'ai bien conscience de l'incohérence de ma position dans ce domaine parce qu'à la fois j'ai un médecin généraliste exceptionnel de compétences et je suis effaré par le peu qu'il me fait payer objectivement c'est de l'ordre de 35 euros je crois et par ailleurs je serai plutôt hostile à ce qui est proposé par Sud Radio dans sa question je préférerais qu'on augmente le tarif de base du médecin généraliste parce que le mien il y en a beaucoup d'autres comme lui il consacre une demi-heure il fait ça parfaitement je trouve que c'est un métier qui mériterait d'être payé bien davantage et eux aussi visiblement Jean-Michel Fauvergue alors moi je suis dans les 50% c'est drôle ça dis donc Jean-Michel t'es un des deux ânes c'est normand ou catalan Fauvergue ça me pose un petit problème cette affaire-là parce que moi je suis plutôt attaché à la sécurité sociale je suis plutôt attaché à l'aide à l'aide à conventionner je suis plutôt attaché à ça et ça me pose un petit problème que des médecins puissent enfin pas que les médecins en reviennent dessus mais qu'on ait de plus en plus de médecins qui pratiquent quelque chose qui n'est pas dans ces clous-là de cette manière-là je pense pas que ça permettra d'augmenter l'offre médicale dans ce domaine-là je suis assez honnêtement assez circonçu dans ce domaine et quel ça donne moi je pense comme Jean-Michel Fauvert que la santé gratuite était vraiment une preuve de supériorité morale de la France et vraiment je pèse mes mots quand je dis ça je suis très favorable c'est ce qu'on appelle un peu le modèle social français oui oui j'y suis très favorable même si ce modèle social est un peu en déliquescence je considère néanmoins que les consultations sont trop basses et que la sécurité sociale ne peut pas absorber toutes les dépenses supplémentaires si demain on passe la consultation de 25 euros enfin elle a été passée à 26,50 il y a quelques mois mais bon si on la passe de 26,50 à une cinquantaine d'euros voire à 75 euros comme vous le suggériez Philippe David il faudrait que ce soit la sécurité sociale qui absorbe toutes ces dépenses or on a déjà des dépenses de sécurité sociale qui sont de 700 milliards qui sont à peu près les dépenses du pentagone américain si vous voulez vous faire un ordre d'idée qui font plus de 50% des budgets militaires mondiaux voilà donc ça va devenir très compliqué je pense qu'il faudra forcément instaurer un reste à charge parce que moi je serais contre le fait qu'on déconventionne les médecins parce que ça pose plusieurs problèmes d'abord les médecins tirent 80% de leur revenu de la sécurité sociale donc pour les médecins qui sont dans de riches quartiers ça peut marcher le déconventionnement mais pas pour les autres dans les zones rurales aussi c'est très compliqué parce que si vous avez un médecin dans le village et qui se déconventionne et qui fait payer tout le monde 90 euros c'est quand même un petit peu compliqué et que le prochain médecin est à 30 kilomètres voilà surtout que parfois c'est la mairie qui s'est arrangée pour faire venir le médecin qui lui a installé un petit quelque chose et puis bon ce serait dommage qu'il se déconventionne il y a beaucoup de médecins salariés quand c'est aidé par la mairie donc là ces choses sont un peu différentes et puis surtout que ça reste très très minoritaire d'après la CNAM c'est 0,7% des médecins qui sont déconventionnés et qui sont déconventionnés en France donc pour moi la solution augmenter le tarif de la consultation et instaurer désolé un reste à charge il faut que nos médecins généralistes soient revalorisés dans leurs fonctions parce que la prévention dans la médecine c'est très important allez on part directement avec Jean-Marc Laruel médecin généraliste et président de la maison médicale de garde de Montpellier alors moi j'ai envie de vous poser cette question est-ce que finalement un médecin déconventionné est plus efficace que les autres aujourd'hui ? je pense que le problème ne se pose absolument pas sous cet angle-là effectivement le secteur 3 et le déconventionnement c'est quoi ? à l'heure actuelle on a trois secteurs le secteur 1 donc les tarifs sont régulés le secteur 2 vous avez droit à des dépassements d'honoraires et le secteur 3 il n'y a pas d'honoraires fixes le médecin fixe qui veut et c'est on va dire la vraie liberté de travail d'un médecin libéral le souci majeur effectivement c'est que le patient est remboursé je crois de l'ordre de 80 centimes la consultation 61 par contre il faut bien rappeler que l'ensemble des prescriptions est pris en charge intégralement oui ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que les honoraires des médecins libéraux représentent à peu près 7 à 8% de l'enveloppe globale de l'assurance maladie ce qui est quand même un montant assez faible oui donc une augmentation substantielle du prix de la consultation ne va pas effondrer le système de la sécurité sociale actuelle en 92 a été fermé le secteur 2 ce qui fait que plus aucun médecin généraliste ne peut s'installer en secteur 2 donc avec des tarifs avec des dépassements d'honoraires ce qui est la cause principale de la désertification dans les grandes villes et notamment Paris il y a 30 ans vous aviez 75% de médecins généralistes en secteur 2 à Paris aujourd'hui il n'y en a pratiquement plus parce qu'ils ont tous pris la retraite quand vous avez des loyers exorbitants à payer c'est pas avec 25 euros de consultation que vous allez pouvoir les payer et vivre dignement je rappelle qu'un médecin alors on va parler des généralistes et des spécialistes ça ne me gêne pas je connais tout à fait bien la problématique des deux un médecin généraliste en moyenne garde compris travaille à peu près 70 heures par semaine c'est les chiffres voilà c'est les chiffres c'est comme ça c'est à dire deux fois plus que les 35 heures admis pour l'ensemble de la population il y a 40 ans dans les années 70-80 sur le prix d'une consultation un médecin il lui restait un peu plus de la moitié du montant au jour d'aujourd'hui c'est un tiers à peine c'est à dire si on consulte à 26,50 il nous reste 7,50 euros à peu près dans la poche donc si on veut travailler dans de bonnes conditions pouvoir en permanence avoir du matériel compétent avoir des locaux suffisamment grands pour pouvoir accueillir les patients pouvoir payer une secrétaire encore une fois 26,50 euros c'est plus possible aujourd'hui c'est pour ça que j'en remarque la ruelle tout à l'heure quand je vous posais la question est-ce qu'ils sont plus efficaces en déconventionner c'est à dire qu'ils ont un peu plus de temps qu'ils sont aidés par effectivement des assistantes pour prendre les appels je ne suis pas sûr que l'assistant médical soit autorisé chez les médecins déconventionnés ah ça c'est un autre sujet Jean-Michel Faurier vous voulez vous poser une question je ne crois pas je ne crois pas quand vous êtes déconventionné vous êtes déconventionné donc vous n'avez plus le droit à grand chose de la sécu mais je rappelle que le déconventionnement c'est le seul vrai la seule vraie liberté de travail d'un médecin libéral question de Jean-Michel Fauver ne bougez pas je comprends bien et avant de poser la question je voudrais dire quand même que 26,50 euros ce n'est pas tous les prix des visites qui sont comme ça je pense que la consultation de base est à ce tarif oui oui c'est la consultation de base il y en a d'autres qui sont payés plus je rappelle que les médecins généralistes ont très peu de possibilités d'actes pour rajouter au 26,50 il y a quelques bidouillages sur des consultations longues des consultations spécifiques qui augmentent un peu mais ces consultations-là ne représentent qu'à à peine quelques pourcents de l'activité d'un médecin généraliste ensuite vous nous dites qu'un médecin travaille 70 heures par semaine je veux bien le croire mais de moins en moins parce qu'on a un problème garde comprise oui oui de moins en moins parce qu'on a un problème de temps médical et même si un médecin travaille 70 heures par semaine vous multipliez par 26,50 vous enlevez les gardes et vous multipliez par 26,50 il y a quand même un rapport qui est intéressant mais ce n'est pas ça que je voudrais vous demander moi je vous dis moi il me semble que la problématique qu'on a aujourd'hui des français trouvent de moins en moins de médecins donc je pense que vous rentrez dans un domaine qui est un domaine commercial vous en êtes aperçu et vous dites d'une manière générale il y a de moins en moins de médecins donc on va on va déconventionner et on va faire le tarif un tarif beaucoup plus important et donc voilà est-ce qu'on ne s'éloigne pas un peu de la déontologie est-ce qu'on ne s'éloigne pas un peu de la déontologie dans un domaine c'est une vision complètement erronée de la chose sans doute je vous fais un pari supprimez Doctolib et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de problèmes pour trouver un patient pour trouver une consultation ah oui d'accord à l'URPS je vais vous le dire à l'URPS enfin c'est les instances régionales des praticiens de santé voilà des praticiens de santé à l'URPS Occitanie et avant à l'époque du Languedoc-Roussillon on avait fait une étude pour savoir s'il fallait plus de temps enfin quel est le temps pour avoir une consultation en passant par Doctolib ou sans Doctolib et bien la réponse a été claire et net on avait un rendez-vous beaucoup plus rapide sans Doctolib qu'avec ah oui c'est fou ça mais c'est surprenant c'est surprenant mais c'est une réalité mais Jean-Marc Laruel comment est-ce qu'on explique qu'en Allemagne la consultation d'après ce que j'ai lu elle est à 76 euros contre 25 euros en France c'est-à-dire le triple et plus epsilon comment expliquer qu'on arrive à payer en Allemagne il n'y a pas un déficit de la sécurité sociale monstrueux en Allemagne et les Allemands sont aussi bien soignés au moins que les Français mais je suis bien d'accord avec vous alors c'est un autre système de santé je crois en Allemagne ça me semble tromper qu'il y a une enveloppe flottante qui est distribuée chaque année et que le tarif de la consultation n'est pas totalement fixe d'ailleurs et puis le médecin allemand gère un stock de médicaments genre un stock directement ce qui est beaucoup plus simple aussi non mais ce qui veut dire si je vous écoute bien que le fait de payer plus cher vous permettra de prendre un peu plus de temps avec les patients c'est ça puisque il y aura moins de patients à passer donc de prendre un peu plus de temps et ça change quelque chose moi ma question est-ce que ça va changer quelque chose sur le diagnostic c'est pas tellement ça si on veut une consultation au juste prix parce que c'est ça la problématique le 26,50 c'est pas un juste prix on est le prix le plus bas d'Europe la moyenne est à 50 on ne demande pas à l'Allemagne j'allais dire on ne demande pas à la Lune mais voilà on demande un tarif qui se rapproche le plus possible de la moyenne européenne ce qui nous permettrait de travailler dans de bonnes conditions c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure de pouvoir avoir du matériel en permanence rien que l'obligation d'avoir des ordinateurs d'avoir des logiciels métiers tout ça ça a un coût qu'il faut renouveler tous les 3-4 ans parce que ça devient obsolète comme tout matériel informatique si on veut une secrétaire qui nous aide à côté qui nous permettrait d'avoir plus de temps médical puisque c'est elle qui ferait la paperasse on va dire les choses vulgairement tout ça c'est un coût qu'on ne peut pas se payer à 26,50 et encore moins à 25 donc l'augmentation il est surtout pour avoir des meilleures conditions de travail ce qui nous permet d'être plus sereins face aux patients de prendre peut-être un peu plus de temps puisque pendant qu'on ne fait pas la paperasse on ne peut s'occuper que du médical avec le patient ça tout le monde peut le comprendre mais est-ce que un des gros problèmes un des gros différentiels entre le système allemand et le système français c'est la paperasse notamment un pour les médecins généralistes les médecins de ville et deuxièmement le nombre d'administratifs dans les hôpitaux qui est beaucoup plus élevé en France qu'en Allemagne alors ça c'est un autre débat c'est le problème de l'hôpital non mais je parle les deux à la fois non mais l'hôpital français est devenu l'armée mexicaine pendant le Covid tous les professeurs sur le plateau vous disaient la même chose il y a 30 ans quand un patron de service voulait un médicament dans son service il appelait le pharmacien chef le lendemain il avait le médicament aujourd'hui il faut une sous-commission qui va demander à une sous-commission de voir si c'est possible de l'avoir enfin c'est infernal vous vous rendez pas compte ce qui est devenu le système hospitalier en gros à l'hôpital le budget de l'hôpital c'est 80% de masse salariale donc voilà donc le reste le reste c'est la c'est pour gagner à des gens donc le personnel administratif est devenu une charge telle qu'on a plus les moyens de payer les infirmières et des aides soignantes et des médecins à l'hôpital c'est catastrophique en ville on est en train de dériver dans la même problématique plus on demande qu'on nous donne qu'on arrête la paperasse pour qu'on ait plus de temps pour faire de la médecine plus on nous envoie des infirmières qui vont faire notre métier des pharmaciens qui vont faire une partie de notre métier c'est pas ce qu'on demande bordel mais le problème c'est argentin monsieur par l'argentin docteur les mots que vous dénoncez en réalité tout le monde les admet je veux dire on est tous d'accord sur le constat comment fait-il qu'on n'arrive pas à y répondre bah oui c'est ça tout le monde en est au même point parce qu'on est dans un système bloqué où tout le monde reste sur ses acquis voilà c'est infernal quand vous essayez de discuter avec la sécu c'est comme ça bon bah très bien merci beaucoup c'est pour ça qu'on en arrive à l'ultime qu'on va dire menace c'est le déconventionnement merci beaucoup nous on cherche pas à se déconventionner effectivement il y a la problématique des patients qui ont besoin d'aide médicale et qui n'ont pas les moyens de payer les consultations ceux-là il faut qu'on continue à les prendre en charge absolument merci beaucoup Jean-Marc Laruel d'avoir été avec nous médecin généraliste et président de la maison médicale garde de Montpellier pardon mais le temps court malheureusement et on a une petite joie on a une petite joie forcément à vous faire puisque le grand sapin de Noël Sud Radio c'est maintenant et c'est le moment pour vous peut-être d'ouvrir un cadeau Noël en direct et nous accueillons tout de suite Kelly qui nous appelle de Lunel vieille 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 pardon je vais y arriver bonsoir 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 à toute l'équipe comment ça va Kelly écoutez ça va super et vous ? on est ravis de vous accueillir à l'antenne vous nous écoutez depuis longtemps ? oui ça fait quelques années maintenant j'écoute essentiellement les vraies voix le soir et souvent Brigitte aussi l'après-midi très bien alors c'est Noël avant Noël donc on va regarder ce qu'il y a sous le sapin pour vous écouter et bien à ma montre à votre montre connectée il est 18h57 et vous avez gagné cette belle montre connectée Smartwatch offerte par Sud Radio et la Confédération des Buralistes et avec votre montre intelligence vous allez rester connectée à vos SMS et vos proches vous pourrez nous envoyer des messages bien entendu mais vous allez pouvoir aussi de la gourmandise on ne peut pas faire Noël sans gourmandise votre balotin de chocolat fine de truffe moelleuse de Jeff Bruges un coffret attention Kelly attention avec modération un kilo de chocolat fondant moelleux Jeff de Bruges c'est pour vous on est très heureux de vous offrir ces jolis cadeaux offerts par la Confédération des Buralistes qu'on embrasse qu'on aime beaucoup merci à eux et merci vraiment à vous merci à Philippe d'avoir tiré le numéro 22 pour que je sois à l'antenne ce soir avec vous je savais que ce serait vous vous voyez Kelly elle n'accuse pas l'arbitre contrairement à vous oui mais parce qu'elle ne vous voit pas en vrai ils laiteront d'ailleurs le numéro de Philippe Bilger et Philippe David sur la montre connectée il a pris le 22 parce que j'étais en face de lui je suis très heureux Kelly et Agnès alors Kelly on vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année merci beaucoup de nous écouter et merci de votre fidélité vous restez avec nous dans quelques instants ça va être la suite on va parler citoyenneté avec Stéphane Pelé et Aurélie Gros merci beaucoup Philippe Bilger à demain merci à demain merci Michael Sadoun et merci Jean-Marc Jean-Michel Fauvert en tout cas joyeux Noël et puis n'oubliez pas les cadeaux l'année prochaine venez avec les cadeaux monsieur le père Noël oui encore Jean-Michel a déjà porté des mouches il nous a déjà gâtés allez restez avec nous on revient dans un instant à tout de suite on revient